à tous bonjour à toutes nous voilà réunis pour le bloc numéro 2 et la page numéro 3 de notre album gift of love dans le cadre de mon partenariat avec la boutique scrap for love alors structure simple et cascade comme ça on rigole bien alors pour ça il faut préparer une porte 22 de haut 18 enfin 20 et demi de large en tout un pli à 18 18 et demi et 2 pour l'insertion une page à droite 22 de haut 11 11 et demi un pli à 11 un pli à 11 et demi et 2 donc là ça vous fait 13 et demi ensuite une petite pochette 15 cm de 11 et 2 sur 8 je crois alors la mesure c'est la carte qui me l'a donné j'ai voulu mettre une carte de la collection donc en fait j'ai collé la carte et j'ai adapté la mesure à la carte sinon moi j'ai j'ai huit j'ai 7,3 donc là j'ai 7,3 cm ensuite il vous faut deux cascades de 18 par 11 d'accord donc vous avez 16 plus 2 sur 11 de large il vous en faut deux comme ça alors on va faire le petit montage on va commencer par ça je me donne envie de faire ça en premier cherchez pas on fait ça on va insérer ça là en bas c'est plus facile parfois de faire les choses avant de les monter en l'occurrence celle là ça m'arrange bien de la faire comme ça donc la pochette dans la petite porte de 11 ans et ensuite on insère la porte et la pochette elle est déjà montée voilà donc ça à droite j'ai l'impression que mes portes sont plus grandes que mes blocs voilà donc ça va à droite j'ai pas bien appuyé ici j'aurais dû ça ça vient comme ça comme ceci et celle là elle vient en face ici il ya des aimants c'est pour ça que j'ai dû mettre ça parce que sinon j'avais les aimants encore là et je me suis dit que ça allait m'embêter donc là parfois un millimètre vous embête de ce côté m'embête pas voilà ici on ferme comme ceci formez bien vos plis avant de transférer les aimants donc les aimants on va les transférer et après on n'aura plus qu'à coller les papiers tranquillement tranquillement sans inquiétude de les oublier alors certes le système de fermeture avec les aimants c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à faire si on n'oublie pas de les mettre au bon moment c'est moins prise de tête que de faire des manchons dans le prochain album je vais essayer de trouver des solutions sans peut-être pas complètement sans aimants parce que je je m'en sers quand même beaucoup voilà ça c'est bon alors dans les réjouissances on va insérer a pas toujours inséré pareil donc là on va les faire alors il faut être précis à très précis parce que ça se superpose à la fermeture alors c'est à dire que j'ai pas voulu occuper le côté j'ai voulu occuper un côté c'est déporté volontairement sur le côté donc là vous avez un et demi je vais mesurer si vous allez me le demander j'ai un et demi en haut et en bas ça c'est sûr et j'ai 1,2 sur le côté mais ça en général je mesure pas moi je mets ma carte je l'ajuste et je trace la deuxième je l'accroche et je trace donc elles sont tête bêche une s'ouvre vers le haut et une s'ouvre vers le bas ce qui va nous laisser la place d'un espace photo ici et surtout la possibilité de faire un décor sur le côté c'était ça l'idée au départ donc là on va coller ça de suite parce que maintenant on n'a plus qu'à coller le papier alors excusez-moi je repasse ma tête devant la caméra mais j'ai pas trop le choix pour viser le haut voilà donc là on a collé la page de fond avec la cascade en bas alors c'est les belles images mais on les avait en double alors comme elles sont toutes verticales c'est la page A4 que j'ai sacrifié je crois oui parce qu'elle n'était pas recto verso donc j'ai coupé les images j'ai coupé les images de de la collection 30-30 donc là on va mettre le vert je couvre je couvre toujours mes espaces photos la plupart du temps je les couvre je le fais tout de suite parce qu'après j'oublie j'en ai oublié certains j'ai revenu après alors autre chose faites vos trous avant vos angles et adaptez le papier parce que si vous mettez du scotch et vous faites vos angles après vous allez avoir de la colle et vous ne pourrez plus rentrer les photos dans les angles attention j'ai fait la bêtise une fois donc je vous le dis les angles il faut les faire avant et mettre le scotch après parce qu'il ne faut pas scotcher vos angles sinon vous ne mettrez plus de photos pourquoi tu t'es collé toi je ne t'ai pas dit de te coller sinon vous avez plus ce côté là de libre si vous voulez insérer les photos alors suivant vos cartes il faut avoir comme ça on peut enfiler une photo ici c'est à ça que ça sert bien sûr que ça fait ça fait un décor mais c'est aussi fait pour mettre les photos après vous pouvez coller à plat ça c'est vous qui voyez ici j'ai voulu faire neutre parce que je veux coller des ronds donc je vous montre je n'ai en collé qu'un j'ai voulu privilégier donc j'ai arrondi les 4 coins et j'ai découpé les deux ronds de la collection à 4 je vais y arriver voilà donc ici je veux faire ça vous voyez déjà une partie du décor je vous montre parce que je le fais maintenant donc comme ça vous voyez tout de suite le pourquoi d'un papier mais j'aime bien voilà et ici pareil je crois que c'est dans ce sens que je voulais le mettre oui 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 voilà et je veux mettre celui-là comme ça je trouvais que c'était plus joli de l'avoir dans le coin en haut que en bas voilà comme ça on dirait que c'est intégré dans le papier en fait parce qu'on est vraiment dans les mêmes tons vous voyez on est dans les mêmes tons alors j'aime beaucoup encore heureuse j'aime beaucoup alors là c'est une chute du précédent de l'album enfin de la page numéro 2 donc là il y a 0 chute de ce papier je suis juste juste non et si c'est bon je juste je rentre il n'y a pas de gaspillage alors il ne faut pas descendre trop bas ce serait bien que ça mon doigt il puisse se décoller là ce serait quand même top allez c'est collé mais les papiers ça sortissent très très bien ils sont très très doux les gens ont obligé d'enlever le scotch voilà c'est toujours celui-là que j'enlève d'habitude heureusement qu'il est court parce que sinon il ne passe pas de sous beaucoup vous voyez quand je vous dis quand on parle on fait des bêtises parce qu'on parle si je ne m'enregistrerai pas je ne ferai pas ces derniers voilà ça c'est une chose de faite alors de ce côté on ne va pas chercher les ennuis on va couvrir ici avec la bande et pas avec les cartes donc les cartes on les met à l'intérieur comme ça on ne cherche pas les ennuis avec les aimants quand j'ai écrit le 22 je me suis dit avec un peu de chance ça va se voir bon je vois que pour une fois j'ai bien visé et pas de sous vous savez pas les problèmes qu'on s'invente sans penser derrière voilà donc là espace photo à l'intérieur de l'album de la porte le 22 n'est pas choisi par hasard parce que sinon et bien on peut en mettre qu'une seule c'est pour ça que j'ai changé mon fusil d'épaule avec les avec les premières pages vous allez voir on est obligé de de penser à ça parce que si je fais 20,6 je ne mets pas de deux emplacements photo pour un centimètre virgule 4 et bien ça me ça me bouffe un espace photo or j'ai travaillé mes façades avec la collection 20 mes premières pages parce que comme ça au moins j'ai le voilà j'ai pris le même papier que là donc vous voyez si la première page de l'album précédent j'ai travaillé le format entier de l'album mais ici j'ai dû j'ai pas pu mettre deux cartes il a fallu que je trouve un système pour pouvoir en mettre deux donc c'est pour ça que là pour ma façade principale ici et pour les suivantes certaines suivantes et bien je suis obligée de rajouter une bande en bas pour faire les 22 parce que là je n'ai que 20,6 voilà voilà toutes les idées qu'on se complique la tâche pour optimiser et puis c'était plus joli de me servir des pages 20,20 que j'arrivais à avoir quasiment complète parce que je n'arrivais pas à faire sauter quoi que ce soit du décor donc en fait il y aura beaucoup de grandes pages dans cet album c'est à cause du papier sinon ça me faisait sauter toujours une partie du décor que je n'avais pas envie de voir disparaître tout simplement et ça je l'ai pris j'ai réservé la page vous avez une page avec des bandes donc là je cherchais la bande qui s'accordait le mieux avec le design de ce papier vous avez ça comme donc j'ai pris celle d'en bas et j'ai fait une photocopie de ça pour pour l'avoir alors vous voyez c'est pas aussi beau mais bon je voulais j'ai sacrifié ce qu'il y a derrière mais avec le A4 on a bien de quoi faire ben maintenant il reste ça à coller et là j'ai alors là c'est la même partie vous voyez là c'est la chute du grand du papier 30-30 non c'est là je me trompe à chaque fois j'aimais bien le décor l'autre partie elle est passée à l'arrière quand j'ai retourné j'ai dit oh mais ça c'est parfait c'est parfait 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 ça s'intègre bien bon certes on va sûrement pas coller une photo ici bon si vous voulez vous pouvez sinon vous le vous le mettez dans l'autre sens et vous avez un espace photo supplémentaire ce qui est tout à fait possible après c'est vous qui voyez moi j'ai quelqu'un qui est venu chez moi qui m'a dit oh là là tes albums ils sont tellement beaux je ne vais pas coller de photos là-dedans et elle les regarde comme ça voilà donc voilà nous sommes dans la page numéro 3 terminée de l'album Gift of Love qui aura beaucoup de cascades j'aime ça et là une carte il faudra mettre une carte donc ici il va y avoir une photo deux photos trois photos quatre photos cinq six donc vous voyez six photos à chaque fois au moins au minimum voilà j'espère que cette page 3 vous aura plu je vous dis à bientôt pour la suite au revoir